Hello, hello, bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 9 du podcast Coach en Mission. Dans cet épisode, on va voir la méthode express pour trouver des clients rapidement. Pas forcément facilement, mais rapidement, ou du moins, c'est la méthode la plus rapide. Si tu veux avoir un client dans les 7 et 30 jours à venir, c'est ce qu'il faut faire. Si tu veux construire un business qui gagne 10 000, 20 000, 30 000 euros par mois avec une équipe, etc., ce n'est pas ça qu'il faut faire. Mais en attendant, je vais t'enseigner ce qu'il faut faire pour avoir tes premiers clients, pour te lancer, pour que tu montes en énergie et que tu puisses être motivé, que tu puisses aller servir tes premiers clients, tout simplement. Si tu ne me connais pas, je m'appelle Lingen. J'ai une entreprise qui accompagne les coachs en mission, les coachs à développer leur business sur le web. Et si tu me connais, tu sais que j'ai déjà lancé plusieurs épisodes de podcast. J'ai rebaptisé le nom. Maintenant, c'est le podcast Coach en Mission. Toute ma marque va être autour de coachs en mission. Et j'ai aussi décidé de privilégier la fréquence plutôt que la qualité. Tu sais, à un moment donné, je mettais de la musique et tout. Voilà, cette époque est révolue parce que même si j'ai acheté une belle tablette, etc., ce n'est pas ça la priorité. La priorité, j'estime, c'est de passer du temps avec toi, du temps de qualité chaque semaine, même si c'est moins stylé. Ah, parce que j'aime bien faire ça quand même. Allez. Et puis, alors, les prochaines semaines, il n'y aura pas d'épisode, mais là, j'ai une très bonne raison. C'est parce que je serai papa. Et ouais, je tiendrai au courant. J'ai, voilà, au moment où j'enregistre, mon épouse est à 8 mois et 2-3 semaines de grossesse. Donc, c'est pour bientôt. Allez, la méthode express, si tu veux trouver des clients rapidement, je vais te proposer l'acronyme AIDE. C'est ce que j'enseigne vraiment aux clients. Je me suis dit, est-ce que je leur dis, est-ce que je leur dis pas ? Mais bien sûr que je vais te dire ce que j'enseigne aux clients parce que de toute façon, ce qu'on enseigne aux clients, l'enseignement qu'on donne aux clients, c'est qu'une partie de l'accompagnement, si jamais tu as envie d'être accompagné sur des mois pour développer ton business, de toute façon, ce n'est pas juste l'information qu'on vend, c'est vraiment un accompagnement. Donc, je me suis dit, allez, il n'y a pas de secret. Je vais leur balancer tout ce que je balance aux clients. Atteindre, inviter, donner, échanger. C'est l'acronyme pour AIDE. Et je veux que tu gardes en tête que tout ce qu'on va faire là, ce n'est pas juste des tactiques pour tromper des gens, pour attirer des clients, pour gagner de l'argent. Non, tout ça, ça ne nous intéresse pas. Ce qui nous intéresse, c'est d'aider les gens, c'est de contribuer. Et bien sûr, on ne peut pas contribuer et aider sans gagner de l'argent. On ne peut pas juste avoir travaillé au McDo en journée, le soir et le week-end aider des gens bénévolement. Il faut qu'on gagne de l'argent. C'est simple, gagner de l'argent quand on contribue au bien-être des gens. Donc, ça, garde-le en tête. Parce que par moments, tu vas me dire, ça, ça me saoule, ça, je n'ai pas envie. Et garde en tête qu'on est là pour aider les clients et que ce qu'on fait, on le fait aussi. Alors, dans atteindre, ça comprend quoi ? La méthode, c'est tout d'abord, publie du contenu. Publie du contenu, publie des conseils, parle de ton actualité sur les réseaux sociaux, sur ton LinkedIn, ton Instagram, ton Facebook. Mais fais ça en mode simple. Tu sais, souvent, surtout en tant que coach, on va, quand on a un complexe, on se dit, il faut faire ça, il faut faire ça. Et on se compare inconsciemment à, je ne sais pas, Apple, L'Oréal, à ses influenceurs. Mais non, en fait, en tant que coach, franchement, si tu fais deux pauvres publications par semaine, tu es déjà dans les 5% des coachs les plus avancés en marketing. Donc, tu n'as pas besoin de faire des trucs extraordinaires. Tu ne te laisses pas impressionner par les autres. Par contre, apporte un petit peu de valeur. Pourquoi ? Parce qu'il y a des gens qui vont regarder ce que tu fais et qui vont t'observer, surtout dans la deuxième étape qu'on va voir après. Et que dans ce contenu-là, tu peux aussi mettre un appel à l'action en mode, inscrivez-vous ici pour profiter d'une session découverte avec moi et je serai ravi de vous apporter mes meilleurs conseils. Les gens prennent rendez-vous, ils font la session avec vous et c'est durant la session que vous allez vendre le coaching et on en parle après. Donc, vous pouvez publier du contenu, mais ça, ça ne va pas vous aider énormément, sauf si vous avez déjà une grosse audience. Par contre, là où ça va vous aider, c'est quand vous allez contacter en privé des gens. Et bien, ces gens-là, ils vont aller voir votre profil. Tiens, c'est qui ce gars qui me contacte ? C'est qui ce gars qui me propose une session gratuit ? Et on verra comment on fait ça après, ce sera dans Inviter. Il va falloir connecter directement avec des dizaines et des dizaines et des centaines et des centaines de personnes. Et encore et encore et encore et encore et encore. Si tu crois que contacter 10 personnes va t'amener 5 personnes qui vont discuter avec toi, 4 personnes qui vont prendre un appel avec toi et sur les 4 personnes, il y aura un client, tu te trompes, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas comme ça passer 15 minutes à contacter 10 personnes et en te disant, je vais avoir un client à 2-3 000 euros. Il va falloir suer. Il n'y a pas de méthode express et express et paresseuse. Ça n'existe pas. Plus tard, quand tu auras d'autres leviers que tu pourras activer, quand tu auras de l'argent, tu auras une équipe, c'est ce que j'essaye de vivre aujourd'hui. C'est de ne pas être obligé de travailler, mais en réalité, je travaille pas mal, mais de ne pas être obligé de travailler parce que je délègue et parce que j'investis, j'utilise mon argent pour me remplacer. Bon, ça, c'est un autre sujet. Donc, tu publies du contenu, tu connectes avec des gens. Tu vas me dire, où est-ce que je trouve les gens ? C'est simple, tu vas sur LinkedIn, Facebook, Instagram, dans ta base d'email, peut-être tu peux envoyer un webinaire, dans tes outils de messagerie, via la publicité. Tu vas me dire, mais tout ça, je le savais. Alors, je vais rentrer un peu plus dans les détails. Par exemple, si tu es sur LinkedIn, tu peux déjà voir tes contacts existants. Tiens, salut, on se connaît, tiens, on a travaillé ensemble. Est-ce que tu as… Voilà, on va voir ça justement dans la deuxième partie. Tu peux voir tes contacts existants sur LinkedIn. Tu peux faire une recherche via mot-clé ou tu peux ajouter des suggestions de contacts qu'on te propose. Sur Facebook, tu peux aller voir tes amis, tu peux aller rejoindre des groupes et contacter des membres en privé et leur dire, voilà, je t'ai vu dans ce groupe, nanana, nanana. On verra le nanani, nanana, après. Sur Instagram, tu peux contacter tes propres abonnés, mais tu peux aussi contacter les abonnés de tes concurrents. Eh ouais, pourquoi tu ne pourrais pas ? Imaginons que tu sois dans la nutrition et qu'il y a un concurrent qui est dans la nutrition qui a 10 000 abonnés. Ces gens-là s'abonnent à ton concurrent parce qu'ils sont intéressés par la nutrition. Génial, il a rassemblé tous ces gens-là. Il n'y a plus qu'à te servir, entre guillemets. Bien évidemment, je te dis ça un peu en rigolant parce que je sais à peu près ce que les gens pensent quand je dis ça. Ouais, mais ce n'est pas éthique. La personne, ça ne lui plairait pas. Il faut que tu gardes en tête que les gens s'abonnent à des centaines et des centaines de comptes. Ce n'est pas parce que ces personnes sont abonnées aux comptes de ton concurrent qu'automatiquement, ces gens-là appartiennent à ton concurrent. Ils n'appartiennent à personne. Ils font ce qu'ils veulent. Si quelqu'un veut manger au Burger King un jour, il a le droit de manger au McDo demain. Si demain, tu vas visiter l'Australie, tu peux visiter la Chine aussi. Tes concurrents n'ont pas l'exclusivité de ces abonnés. Toi, tu peux les contacter et discuter avec eux. Tu peux aussi chercher par hashtag avec des mots-clés. Si tu es dans la nutrition, tu tapes hashtag régime et puis tu tomberas sur des gens qui parlent de leur régime. Par email, si tu as des anciens contacts et des anciens clients que tu as déjà, il faut les contacter. Tu peux les contacter par email ou leur envoyer une newsletter. Ça, c'est très efficace. J'ai des clients qui ont des milliers d'abonnés dans leur newsletter. Donc, ça, c'est quelques clients. La plupart arrivent sans rien. Mais quelques clients ont des milliers d'abonnés. Dès qu'ils envoient ça, qu'ils proposent des sessions stratégiques, ils se retrouvent avec des dizaines d'appels instantanément. Donc, ça, c'est vraiment quelque chose que je te recommande si tu as déjà des emails. Et puis, si tu as déjà des emails, crée un webinaire et invite-les. Ça, je sais que pour beaucoup, c'est une sortie de zone de confort, mais en fait, c'est rien. Moi, j'ai fait des 50, 60, 70 webinaires. Oui, au début, il y a une certaine appréhension, mais en réalité, ce n'est vraiment pas grand-chose. Si tu utilises un outil de messagerie comme WhatsApp ou Messenger, contacte les gens ou peut-être ton répertoire téléphonique. Dans ton répertoire téléphonique, je peux te dire là, les yeux fermés, je n'ai même pas besoin de toucher à ton téléphone. Je peux te dire qu'il y a au moins 10 prospects. Est-ce qu'il y a 10 clients ? Non. Mais est-ce qu'il y a 10 prospects ? Oui. Et il y en a vraisemblablement 20, 30, 40, 50 même. Et des clients, il y en a vraisemblablement au moins 2, 3 potentiels là-dedans. Mais que tu n'oses peut-être pas explorer. Et c'est le moment de te poser la question. Maintenant, si tu as un gros budget financier, soit tu payes quelqu'un pour faire ta pub, soit tu es un peu geek et tu vas mettre des heures et des heures à te former sur la pub. Je ne te recommande pas forcément de te former parce qu'en tant que coach, ça va te prendre trop de temps. À la limite, sous-traite-le. Et si tu n'as pas les moyens de sous-traiter, c'est que tu n'as pas les moyens de payer de la publicité, peut-être. Parce que si c'est pour mettre quelques zéros, zéros, quelques zéros, quelques zéros avec des zéros, derrière, ça ne va pas servir à grand-chose. Donc, tu as atteint ces gens-là. Maintenant, il faut les inviter. Les inviter à quoi ? À une première session téléphonique avec toi. Et on verra pourquoi après. Alors, comment tu les invites ? Si c'est des gens que tu connais déjà, prends des nouvelles, puis offre un appel. Si c'est des gens que tu connais très peu, étudie leur profil sur les réseaux sociaux, présente-toi, apporte un peu de valeur peut-être. Vas-y avec des pincettes, ne balance pas tout de suite ton lien Calendly pour offrir un appel. Et tu peux dire quelque chose comme « Bonjour, j'accompagne les 1-1 à obtenir 1-1 en faisant 1-1. » Est-ce que vous auriez des questions sur votre activité, sur votre problématique, sur cette thématique ? Comment pourrais-je vous aider ? Voilà, ça, c'est juste une idée. Comme outil que tu peux utiliser pour ce genre de choses, il y a ton téléphone, encore une fois. Mais il y a WhatsApp, si tu veux utiliser WhatsApp. Et il y a Calendly qui va t'aider aussi. Calendly, c'est C-A-L-E-N-D-L-Y.com. J'ai un tutoriel, tu vas sur YouTube, tu tapes « Tutoriel Calendly » et je te montre comment créer et utiliser cet outil pour avoir des rendez-vous automatisés. Le but, c'est que les gens prennent rendez-vous et toi, tu as juste à attendre que ton emploi du temps, ton agenda se remplisse. On a atteint les gens, on les a invités à un appel et maintenant, il va falloir faire cet appel. Qu'est-ce qu'on fait de cet appel ? On va donner, donner, donner. Ok ? C'est pas une chanson, ça ? Non, c'est… Bref. On va donner parce que c'est la méthode express. Si ce n'était pas la méthode express, je t'enseignerais autre chose. Ok ? Donc, pardon, garde ça en tête que ce que je t'enseigne là, ce n'est pas dans tous les cas et ça dépend de ton expertise. Mais en tout cas, moi, je t'enseigne ça si tu es plutôt débutant. Donc, durant la première session téléphonique, tu vas d'abord commencer par créer une connexion, à faire connaissance avec les gens, à faire le point sur leur situation, sur leurs rêves et leurs problèmes. Ça, c'est très important que tu axes, que tu n'oublies pas ces deux notions. Quelle est la vision, la vie idéale de la personne et quels sont ses problèmes douloureux actuellement ? Plus tu creuseras cet écart, plus tu aideras la personne à comprendre où elle en est et tu pourras vendre aussi, activer des leviers émotionnels, notamment pour l'aider à acheter chez toi. Donc, l'idée du coaching de cette session, ce n'est pas de donner beaucoup de conseils, mais surtout poser des questions et même quand on te pose des questions, de répondre par une question. Parfois, c'est plus efficace. Quelquefois, on me dit, tiens, j'ai ça comme offre, j'aimerais faire ça, ça, ça. Qu'est-ce que tu en penses ? Et moi, je commence par, et toi, qu'est-ce que tu en penses ? OK ? Waouh ! Et ça fait réfléchir à la personne et c'est plus efficace. L'idée, c'est que la personne reparte avec cette session. Waouh ! C'était vraiment trop bien. Elle m'a donné confiance. J'ai les solutions en moi. Il faut que j'agisse maintenant. Et oh là là, si seulement, si seulement, je pouvais travailler avec quelqu'un comme ça, chaque semaine, ça changerait ma vie en fait. Ça changerait ma vie. Et donc, c'est à ce moment-là que tu peux proposer une offre si la personne te le demande. Ah tiens, comment on peut travailler ensemble ? Bah là, tu peux en parler. Si la personne, à la fin, tu lui dis est-ce que tu as des questions pour moi et qu'elle n'a pas trop de questions, tu proposes une session complémentaire. Tu donnes éventuellement des devoirs, des réflexions. Tu lui dis bah voilà, durant cette deuxième session, on va répondre aux questions que je t'ai posées. Je vais répondre à tes questions. On va faire un point sur ta situation. On va voir un peu tes réponses à ces questions que je t'ai données. Et puis, durant cette deuxième session, je te présenterai aussi une offre d'accompagnement si ça t'intéresse. Est-ce que tu veux qu'on prenne rendez-vous ? Tu prends un deuxième rendez-vous. Et durant ce deuxième appel, tu refais à peu près ce que tu as fait durant la première session, c'est-à-dire travailler les rêves, les problèmes, prendre des nouvelles, tu réponds aux questions, tu continues à coacher et tu fais comprendre positivement que le savoir que cette personne a ne changera pas ses défis urgents et importants en solution. Dit autrement, c'est pas parce que maintenant tu l'as coaché sur cette session que tout va changer. Maintenant, il va falloir agir. Mais pour agir, il faut être accompagné idéalement. Donc, à toi de voir la manière dont tu tournes les choses. Et du coup, est-ce que tu es intéressé pour que je te propose mon offre, que je te présente mon offre et tu me dis si ça correspond à ton profil parce que moi, j'ai vu en toi que tu avais le bon profil en tout cas. si la personne te dit OK, tu lui présentes et ça se peut, elle se demande si elle hésite. Donc, tu n'hésites pas à faire ressortir ses objections. L'idée, c'est qu'elle ne t'envoie pas bouler avec des fausses excuses. Mais soit elle a vraiment envie de travailler avec toi, elle signe, soit elle n'a vraiment pas envie qu'elle te dise ou soit elle est entre les deux et qu'elle te dise pourquoi elle est entre les deux. Et tu réfléchis, tu travailles avec ça. Et si besoin, tu offres même une troisième ou une quatrième session tant que le prospect, tu l'estimes qualifié. Voilà, pour ce deuxième point, le donner, je t'invite à lire le livre Profession Coach de Steve Chandler et Rich Litvin. Profession Coach, ça va grandement t'aider. J'en suis certain. Ils parlent justement de l'expérience de coaching. Avant de vendre, il faut faire expérimenter le coaching à quelqu'un. Si les gens, ça passe quel coaching, ils ne vont pas payer. Donc, on a atteint, on a invité, on a donné, maintenant, il va falloir échanger, échanger la valeur. Donc, passer le prolongement de ce que je t'ai déjà dit, on va rentrer dans le détail de comment proposer l'offre. Donc, d'abord, tu te présentes les bénéfices et les résultats que ton offre apporte et tu restes concentré sur ça. Tu ne vas pas commencer à dire, il y aura telle séance, nan, 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 nan. Les gens n'achètent pas des séances, ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, la seule chose qui les intéresse, c'est les résultats que tu vas lui apporter. Donc, fais le lien entre ton offre et le besoin que la personne a. Tu peux dire, notamment, honnêtement, l'engagement que ça requiert pour ton client. Voilà, est-ce que tu as X heures par semaine pour travailler sur ça ? Demande si la personne a des questions. Tu présentes les piliers de ton offre, les principes, les méthodes, les grands axes de ton offre. Puis, tu rentres dans le détail et des caractéristiques qui permettent à ton client, les caractéristiques de ton offre qui vont permettre à ton client d'atteindre le résultat. Donc là, c'est là où tu parles de ton coaching, etc. Et tu demandes s'il a des questions jusqu'à ce que lui te demande le tarif. Est-ce que tu as des questions ? Est-ce que ça soulève une interrogation à toi ? Est-ce que je peux te servir autrement ? Et à un moment donné, si la personne est intéressée, elle te demande le tarif. Quelle fois, elle n'est pas intéressée, elle te demande quand même, histoire d'eux. Et si elle ne te demande pas, tu peux aussi te dire est-ce que ça t'intéresse ? Est-ce que ce que je t'ai dit là t'intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ? Et si c'est le cas, est-ce que tu voudrais... Tu vois, tu lui laisses répondre. Et si c'est le cas, après, tu présentes comment payer. Et si la personne, tu vois qu'elle est bloquée par l'argent et va te l'exprimer, tu peux éventuellement proposer un paiement échelonné. Et du coup, dans cette échange, tu proposes l'offre et tu vas devoir encaisser. Donc idéalement, tu le fais durant l'appel ou éventuellement, tu le fais par e-mail. Est-ce qu'on doit le faire directement ou par e-mail ? L'idée, c'est que si elle est décidée, qu'elle paye. Et puis comme ça, c'est fait et vous avancez et vous programmez votre première réunion. mais le risque, c'est que la personne te dise non, il faut que je réfléchisse encore. Ah bah parfait, sur quoi tu veux réfléchir ? Qu'elle ne reparte pas avec des objections non transmises, non communiquées parce que si la personne a des objections et que tu ne les connais pas, tu ne vas pas pouvoir l'aider à surmonter ces objections. Et donc, voilà, tu peux aussi envoyer un e-mail avec le lien de paiement. Si la personne n'achète pas malgré tous tes efforts, ça arrive et ce sera le cas de la majorité des personnes et ce n'est pas grave. Ne vois pas ça comme un nom définitif mais un nom pour l'instant. Pour l'instant, elle te dit non. Donc, tu peux utiliser des outils comme Google Sheet pour faire ça. Moi, j'utilise des CRM pour suivre tes prospects, pour les relancer dans un mois, deux mois, etc. Et du coup, il faut que tu maintiennes la relation le plus longtemps possible tant que tu as envie de travailler avec la personne et que tu estimes qu'elle a besoin de toi et tu la relances dans deux semaines, dans un mois, dans deux mois en prenant des nouvelles de la personne tout simplement. Voilà, c'était la méthode aide, atteindre, inviter, donner, échanger. J'espère que cet épisode de podcast t'a plu. Si c'est le cas, laisse un avis sur Apple. Je ne pense pas que tu puisses le faire pour le moment sur d'autres plateformes. Si tu as besoin d'aide, surtout, surtout, ne reste pas seul. parce que là, je t'ai donné plein de contenu pour aller, je ne sais pas, 3% des auditeurs de ce podcast vont vraiment mettre en application. Si tu fais partie des 97% qui, malgré la qualité et la pertinence de ce contenu, tu ne passes pas l'action, c'est parce que tu as besoin d'autres leviers, tu as besoin d'encouragement, tu as besoin d'être accompagné. Et si c'est le cas, je t'invite à profiter d'une session avec nous, et durant cette session, en toute transparence, on va te coacher et à la fin, en fonction de tes besoins, où est-ce que tu en es, on te présentera aussi éventuellement l'offre mission passion. J'espère que cet épisode t'a plu et que tu veux qu'on se retrouve chaque semaine. Hâte de lire tes commentaires et tes avis et je te dis à très, très bientôt pour un nouvel épisode de podcast et on se quitte en musique.